Bonjour tout le monde, je m'appelle Déborah, j'ai 25 ans et j'habite en Suisse. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez sans doute tapé sleeve gastrique, bypass ou anogastrique. Dans mon cas, c'est pour la sleeve et ça se passe la semaine prochaine. Je ne sais pas comment ça se fait dans les autres pays, mais chez nous en Suisse, on a une immense procédure. J'ai dû d'abord passer par mon médecin généraliste qui m'a envoyé chez un chirurgien. Le chirurgien m'a envoyé chez un spécialiste de l'obésité qui a donné son accord. Suite à ça, il m'a envoyé vers plein d'autres médecins. J'ai dû voir un gastro-entérologue, un pneumologue, un psychiatre et j'ai dû faire trois cours pour être informée de ce que c'était vraiment la sleeve gastrique ou le bypass gastrique. Sachez qu'en Suisse, on ne fait plus l'anogastrique. Ce qui me décide à faire cette vidéo, c'est que j'en ai vu plein sur YouTube et qui m'ont beaucoup aidé à me préparer pour l'opération de la semaine prochaine. Donc, je tenais à faire de même pour les futures personnes qui vont faire aussi cette intervention. Je compte faire plusieurs vidéos. Là, c'est la première des vidéos où je vais aussi montrer comment je suis maintenant pour que vous puissiez voir l'évolution, pour que vous puissiez voir par rapport à mes cicatrices et par rapport à mon alimentation. Je vais essayer de faire un maximum pour pouvoir vous aider. On va commencer aujourd'hui par mon corps. Donc, je vais vous montrer comment je suis maintenant. Donc, je pèse 108 kg et je mesure 1,67 m. Donc, j'ai 35 de IMC. Et donc, je suis comme ça au jour d'aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup de petits brûlés à l'arrière et j'ai aussi pas mal de bidons. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est les bras, les jambes, ça va, c'est pas vraiment dramatique, mais c'est vraiment le haut. Et tout ce poids, évidemment, il m'empêche de bien bouger et ça me provoque beaucoup de problèmes de santé. Donc, voilà. J'espère que cette première vidéo va vous plaire. Je me fais opérer le 12 décembre. Je sais que c'est 3 à 4 jours d'hôpital. Et dès que je pourrai faire une autre vidéo, je vous la partagerai. Voilà. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501